C'est un atelier qui a été initié en 2004. Avec nos amis mozambiquains, dans le cadre d'un échange qui s'est construit au fil du temps entre l'École supérieure des Beaux-Arts d'Art Réunion, située au port, et l'École nationale d'art visuel de Maputo. On sait que la Réunion a des liens culturels, historiques, avec l'Est de l'Afrique, en particulier avec le Mozambique. Et on va dire que l'intimité de cette île est aussi pleine de cette culture africaine. Donc ça nous semblait intéressant que les étudiants soient en contact avec cette réalité-là. Et puis d'autre part, il y a un autre aspect qui est plus lié à la dimension, je dirais, création visuelle. C'est d'interroger la question du regard. Comment on regarde l'autre ? Comment on regarde un autre territoire ? Et en fait, comment on se regarde soi-même ? Les étudiants sont intervenus dans un parc, dans la rue. Un groupe a travaillé avec des jeunes femmes prostituées. Un autre a travaillé sur une station de bus. Et donc on a été confrontés à des pratiques un petit peu différentes, je dirais, que les pratiques traditionnelles des arts plastiques, on va dire. On va trouver beaucoup de choses, puisqu'à la fois on a une petite rétrospective de ce qui a été réalisé depuis 2004. Donc les étudiants qui sont maintenant à l'extérieur, certains en Angleterre, certains en Australie, en Europe, etc. Nous ont envoyé des images qui avaient été réalisées dans le cadre de cet atelier depuis 2004. On va aussi trouver un film qui a été réalisé l'an dernier sur le rond de terre. Ça c'est encore une autre histoire, un travail réalisé avec les femmes céramistes dans la région d'Yamban. Donc un film de 26 minutes. On va aussi trouver les propositions, donc des cinq gestes réalisés dans l'espace, dans la rue, dans l'espace public. Et puis aussi des pièces en céramique réalisées sur place, puisque c'est un atelier œil et main. C'est un atelier effectivement dont le corps central est la photographie, mais associé aux autres médiums, le son, la vidéo, le dessin. Arrivé au Mozambique, je me suis rendu compte qu'on n'était pas si loin de par notre manière de vivre. Et cette expérience a été très très forte, parce que justement, moi par exemple, il m'a suffi justement de ressentir tout ça pour me dire que mes origines, peut-être, sûrement viennent de là. Donc de voir également à Yamban, le port de Yamban, où d'après l'histoire, il y a eu des engagés qui partaient de Yamban vers les colonies, il s'est passé quelque chose. Moi je présente le travail que je fais à partir de l'objet de réopération. Dans mon recherche, je travaille un peu sur le côté, sur la modernité et par rapport à la tradition. Donc c'était une expérience intéressante pour moi, parce que déjà le côté culturel, c'est différent par rapport au Mozambique. Mais aussi des choses, pareil, entre Mozambique et la Réunion, la question d'avoir plusieurs religions, et c'est pareil aussi au Mozambique. Je suis Léandre Alain Bakker, je viens du Congo-Brazzaville, et non du Congo-Kinshasa, parce qu'il y a deux Congos, avec deux capitales qui sont séparées par un fleuve, donc Brazzaville et Kinshasa. Voilà, mais je vis à Paris depuis un quart de siècle, depuis 25 ans je vis à Paris. Alors mon film, c'est l'adaptation d'un roman, écrit par un écrivain sénégalais, Bastione. Et c'est un polar, c'est un polar édité chez Gallimard. Et donc c'est un producteur sénégalais qui m'a... j'avais lu le roman, j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était un film à faire. Mais le roman était tellement foisonnant, c'est un roman qui fait 500 pages, et donc avec ce producteur, on a décidé de faire un film qui soit un film qui s'affranchisse du roman. C'est-à-dire qu'on prend la matière du roman, mais on essaie de faire quelque chose de... une adaptation libre. Et ce qui nous intéressait, c'est de travailler sur la figure féminine de ce roman. Le personnage central, c'est une femme qui... c'est 50 ans de sa vie, avec ce que ça suppose d'intrigue qui rejoint un peu la tragédie grecque. Et on sait très bien que l'Afrique tient beaucoup par la force qu'ont les femmes à tenir, à assumer l'éducation des enfants, à se battre contre la médiocrité, à ne jamais lâcher. Et c'est l'histoire de cette femme qui, pendant 50 ans, essaie de ne pas trop subir le joug, le joug masculin, qui est une femme libre. Sauf que dans certains pays, en Afrique, surtout quand c'est des pays musulmans, il y a des choses qui se vivent, tout le monde sait, mais personne n'en parle. Et moi, dans ce film, j'ai essayé de dire certaines choses, de dénoncer certaines choses, ne serait-ce que le désir féminin. Comment cette femme assume son désir avec un jeune amant, alors qu'elle est très bien mariée, son mari est très riche, donc n'importe quelle femme africaine se suffirait, se satisferait de cette situation, elle non, c'est une femme de désir, et voilà. Lâche ! Je pense que le problème en Afrique, c'est que la modernité et la tradition, La tradition et la modernité se confondent. Tout le problème de l'Afrique, c'est cette lutte-là, ce conflit entre la tradition et la modernité. Et très souvent, les gens qui se pensent très très modernes sont toujours rattrapés par la tradition. Ceux qui se pensent très traditionnels sont envahis par la modernité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de traiter l'histoire de cette femme qui est une femme moderne et qui est rattrapée par la tradition. Voilà, c'était Katusha, l'actrice principale, qui est un légéré de Yves Saint Laurent, superbe mannequin, top model, connu dans le monde entier, et qui, quelques semaines après le tournage, a eu cet accident. Apparemment, elle serait tombée de sa péniche dans la Seine. Mais bon, on n'en sait pas plus parce qu'on ne sait pas trop si c'est un accident, si c'est un meurtre, si c'est un suicide. Mais moi, je ne crois pas du tout à la thèse du suicide parce que c'est une femme d'une force de caractère qui ne pouvait pas se suicider. Non, ce n'est pas possible.